Salut les maîtres zen, je suis Laetitia Gonon, passionnée par l'humain, les chiens et la relation qu'ils peuvent avoir ensemble. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de parler de marchand laisse. Mais attention, je t'arrête tout de suite. Si tu cherches une baguette magique, une solution parfaite en deux minutes, alors cette vidéo n'est pas pour toi. Ici, je considère les animaux et les humains comme des êtres vivants qui ont chacun leur rythme, leur sensibilité et leur motivation que je veux considérer pour faire un travail en profondeur et pas juste un petit travail à la va-vite, à la surface. Ok, t'es toujours là ? Alors c'est parti ! Cette vidéo va se diviser en 4 grandes parties. Dans la première partie, je vais te parler un petit peu de l'histoire de mes chiens et la marche en laisse, y compris mes chiens du passé. Dans la deuxième partie, je vais t'expliquer pourquoi tous les chiens sur cette planète ont besoin de savoir marcher en laisse correctement. Parce que peut-être que comme moi, tu penses, comme je pensais il y a quelques années, que bon, la marche en laisse, on s'en fout un peu, de toute façon, mes chiens, ils sont toujours sans laisse. Je pense que dans cette partie, je vais te faire changer d'avis. Dans la troisième partie, je vais t'aider à comprendre pourquoi est-ce que ton chien ne marche pas en laisse ou tire en laisse, parce que chaque chien va avoir des motivations et des raisons différentes à pourquoi est-ce qu'il ne marche pas en laisse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de potion magique qui s'applique à tous les chiens. Et enfin, dans la quatrième partie, je vais te donner mes 10 clés principales les plus utiles pour aider ton chien dès aujourd'hui à marcher plus correctement en laisse en fonction du diagnostic que tu auras vu dans la troisième partie. Ok ? Alors c'est parti ! Alors, premièrement, je vais te parler un tout petit peu de l'histoire de mes chiens et de la marche en laisse. Donc, tout commençait avec Speedy, que j'ai eu en 2007, avec qui j'avais appris une centaine de tricks et de mots différents. Par contre, ils tiraient en laisse comme jamais. Mais vraiment, et puis quand j'avais Speedy et Quick, c'était... je faisais du traîneau sur place. Donc, je me suis toujours dit à l'époque, bah en fait, moi je sais apprendre des trucs aux chiens, mais je sais pas leur désapprendre des trucs parce que j'arrive pas à lui apprendre à pas tirer en laisse ou à pas aboyer ou à pas sauter sur les gens. Ok. Ensuite, quand il y avait plus que Quick, j'ai décidé de reprendre tout ça un petit peu en main et j'ai fait un peu les méthodes que j'avais trouvées sur internet. Genre, quand un chien tire, je fais le poteau, je bouge plus. Et puis, au bout d'un moment, il comprend que quand il tire, la balade s'arrête et puis on reprend après. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que ça a franchement plus ou moins fonctionné avec Quick qui était déjà un petit peu plus calme, etc. Après, j'ai eu Ness, un chien que j'ai trouvé dans la rue. Et puis, je me suis dit, cette fois, je veux pas devoir lui désapprendre. Je veux déjà pas qu'il apprenne à tirer en laisse. Donc, dès le début, en fait, je lui ai pas laissé l'opportunité de penser qu'il peut tirer en laisse. Parce que le problème, c'est que dès que le chien tire un petit peu pour aller à une odeur, notre bras se tend, il obtient l'odeur. Et du coup, il apprend à tirer parce qu'il apprend, ah bah, quand je tire un petit peu, j'arrive là où je veux aller. Donc, je me suis dit, je vais pas lui laisser l'occasion de comprendre ça. Et puis, ce chien, je pouvais le tenir, mais alors, comme ça, on laisse. C'était génial. Du coup, j'ai voulu faire pareil avec Yoko parce que je me suis dit, à partir de maintenant, j'aurai plus jamais un chien qui tire en laisse parce que je ne leur laisserai pas l'opportunité d'apprendre ça. Et j'ai voulu faire pareil avec Yoko. Et là, poum, grosse remise en question. Genre, impossible. Depuis ces 4 ou 5 mois, elle a commencé à tirer, mais comme une folle, on laisse. Et du coup, là, je me suis vraiment dit que je voulais quelque chose qui fonctionne et y compris pour les chiens qui ont déjà appris à tirer en laisse et pas uniquement pour les chiens qui tirent déjà en laisse. Donc, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait avec Yoko pour qu'elle marche maintenant correctement en laisse. Alors, d'abord, tu dois te demander, mais est-ce que c'est vraiment si important que ça que mon chien marche en laisse ? Alors, il y a les personnes qui ont toujours leur chien sans laisse, qui habitent à la campagne et qui se disent qu'ils n'en ont pas besoin. Ou il y a les personnes qui ont un chien qui tire en laisse, mais ça ne les dérange pas trop parce que le chien, il est petit, il a moins de force qu'eux, et puis voilà. Ok, maintenant, je t'invite à penser autrement. J'ai 4 arguments pour toi, aujourd'hui, pour t'expliquer pourquoi c'est vraiment important que ton chien marche correctement en laisse. Le premier argument, c'est la question de la santé de ton chien. En effet, de nos jours, on conseille des harnais qui sont physionnodémiquement adaptés à la morphologie de ton chien. Ça, c'est très bien. Par contre, c'est sans considérer si le chien tire. C'est-à-dire qu'il y a des harnais qui sont vraiment mauvais, qui coupent les épaules et même s'en laissent, même sans tension, le chien est limité dans ses mouvements. En étant limité dans ses mouvements, nécessairement, ça va lui faire des douleurs. Imagine qu'on te mette un élastique autour des épaules comme ça toute la journée. Au bout d'un moment, tu vas développer des douleurs. Mais les harnais maintenant qui sont bien adaptés aux chiens, les harnais en Y qui vont bien sur la morphologie de ton chien, c'est bien si ton chien ne tire pas. Par contre, du moment que ton chien tire, nécessairement, il va avoir des appuis qui vont être différents. Il va mettre les pattes un peu de côté. Il va avoir plus de poids à reporter vers l'avant. Le harnais va se mettre d'une manière ou d'une autre. Il va tirer d'une certaine manière. Bref, ça ne va pas être bon sur le long terme pour le physique de ton chien. Et au passage, pas pour celui de ton épaule non plus. La deuxième raison, c'est la question de la sécurité. C'est-à-dire que je ne te le souhaite pas, mais si demain tu as un problème, ou imaginons que tu es en quarantaine, et puis quelqu'un d'autre doit promener ton chien, et que cette personne a peut-être moins de force que toi, ou se fait surprendre et qu'elle lâche la laisse, par exemple, parce que ton chien tire, ou qu'elle se fait mal, ou qu'elle tombe, ou qu'elle se fait embarquer, ou n'importe quoi. Ça peut être d'enjeu pour la personne, comme pour ton chien, comme pour la voiture qui passe à ce moment-là. Donc, avoir un chien qui sait marcher en laisse sans stress, sans sauter à droite, à gauche, courir, couper la route, traverser quand il ne fallait pas, c'est vraiment une question de sécurité. Le troisième argument, c'est une question de mental, de psychologie. C'est-à-dire que ce n'est franchement pas agréable de passer une balade avec la laisse tendue, ni pour ton chien, ni pour toi. C'est vraiment du stress, une tension générale, que franchement, ce serait vachement plus sympa de l'éviter, et de pouvoir simplement se promener ensemble, et passer un bon moment ensemble. La quatrième raison, et ça c'est ma préférée, c'est de réfléchir en termes de long terme. C'est-à-dire que, ok, peut-être qu'aujourd'hui, tu habites à la campagne, tu lâches ton chien tout de suite dans les champs, tu n'as même pas besoin de laisse pour sortir de chez toi, c'est cool. Maintenant, il faut se demander, il faut se poser la question, est-ce qu'un jour dans ma vie, ça pourrait m'arriver d'avoir besoin que mon chien marche en laisse ? Je suis quasiment sûre que tu vas répondre oui à cette question. Imaginons qu'un jour, ton chien ait une opération, et le vétérinaire te dit que le chien doit rester tant de semaines ou tant de mois à marcher tranquillement en laisse, parce qu'évidemment, s'il tire au bout de sa laisse, ça ne va pas l'aider à récupérer de son opération. Imaginons que tu déménages et que tu habites dans un endroit où tu dois sortir de ton chien en laisse, de l'immeuble, etc. Donc la question, c'est vraiment, est-ce qu'un jour dans ma vie, j'en aurais besoin ? Parce que si un jour dans ma vie, j'en aurais besoin, le moment où j'en aurais besoin, je n'aurais pas le temps de le travailler. Ce ne sera pas possible, en fait. Et puis si mon chien, il est déjà blessé, qu'il est déjà frustré parce qu'en plus, il sort d'une opération, et qu'il ne peut pas courir, et que ceci et que cela, il ne va pas franchement être très disponible pour apprendre à marcher en laisse, alors que ça fait 9 ans qu'il tire en laisse comme un taré. D'accord ? Donc, moi, c'est ce que j'appelle la multicompétence. Je veux que mon chien soit multicompétent, et que si un jour j'en ai besoin, eh bien, tant mieux. Et puis si j'en ai jamais besoin, eh bien, tant mieux aussi. C'est que du gagnant. La troisième partie de cette vidéo est très importante, c'est réfléchir à la raison ou aux raisons pour lesquelles ton chien tire en laisse. Tu te souviens, je t'ai dit que je ne voulais pas faire un travail de surface à la vaivite, mais un vrai travail en profondeur, en toute conscience. Si mon chien tire en laisse, c'est qu'il y a une raison. Imagine, tu es au bord d'une route, et ton chien tire en laisse, il y a un petit trottoir comme ça, ou un pont, par exemple, le trottoir sur le bord d'un pont, avec les voitures qui passent très très près, et ton chien tire, tire, tire. Et en fait, s'il tire à ce moment-là, c'est peut-être parce qu'il a super peur des voitures et qu'il se réjouit vraiment de finir le pont, de quitter le pont, et que ce soit à nouveau plus tranquille. Si ton chien a une phobie des voitures ou qu'il a très peur des voitures, tu peux faire autant d'heures d'entraînement, de marche en laisse que tu veux, ça ne changera pas le problème, qu'à ce moment-là, il a peur des voitures. Et en plus, si tu ne travailles pas sur la peur des voitures, c'est un problème, un cercle vicieux qui ne va jamais se résoudre. Donc c'est vraiment, vraiment important que tu identifies les raisons pour lesquelles ton chien a de la peine à marcher en laisse. D'accord ? Alors, je vais te donner 2-3 exemples. Peut-être que ton chien tire en laisse parce qu'il a peur de quelque chose. Peut-être que ton chien tire en laisse parce qu'il est frustré, qu'il a envie d'aller quelque part. Ou peut-être qu'il n'a pas été assez dépensé ou qu'il n'est pas assez dépensé, qu'il a plus besoin de courir. Peut-être qu'il tire en laisse parce qu'il a de la peine à gérer ses émotions, que dès qu'il a envie de quelque chose, il explose, il saute, il rebondit, il aboie, il tire, il joue sur la laisse, il chope la laisse dans la bouche, etc. Peut-être que ton chien tire en laisse simplement parce que c'est ce que vous avez appris ensemble involontairement depuis des années et qu'en fait, il ne sait pas faire autrement. Qu'il est persuadé que marcher en laisse, c'est comme ça en fait. C'est comme ça qu'on m'a involontairement appris. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que ton chien tire plutôt à l'aller ou est-ce qu'il tire au retour ? Un chien qui tire au retour, c'est peut-être un chien qui a peur de son environnement, qui a besoin de rentrer à la maison. Un chien qui tire à l'aller, c'est un chien qui a besoin de sortir, de courir, de s'exprimer et du coup, qui va tirer pour vite pouvoir être libre. En gros, il peut y avoir deux catégories de raisons. Peut-être que ton chien tire en laisse pour essayer d'obtenir quelque chose ou peut-être qu'il tire en laisse pour essayer de fuir quelque chose. Déjà, si tu arrives à séparer ces deux choses, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, tu vas essayer de réfléchir à quoi ? Obtenir quoi ou fuir quoi ? D'accord ? Allez, je te laisse faire ce travail et n'hésite pas à te faire accompagner d'un bon éducateur canon. C'est vraiment important de se poser la question pour comprendre la fonction de ce comportement. Quelle est la raison pour laquelle mon chien tire en laisse ? Tant que tu n'as pas trouvé la réponse à cette question, ne va pas plus loin. Mets cette vidéo sur pause et fais la liste de toutes les raisons pour lesquelles tu penses que ton chien tire en laisse. Maintenant, j'aimerais que tu comprennes aussi que pour ton chien, marcher en laisse, c'est vraiment très 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 difficile. D'accord ? Déjà, sa liberté est limitée parce qu'il est à un mètre de nous. Et puis, ton chien, il ne marche pas au même rythme que toi. Tu vois bien que quand il est détaché, il fait des allers-retours, il va beaucoup plus vite et il est obligé de faire des allers-retours pour nous attendre. Mais il va beaucoup plus vite. Et puis, le chien, il ne marche pas de manière rectiligne. Le principe des trottoirs, le principe des passages piétons, tout ça, les chemins dans la forêt, ça ne rentre pas dans son vocabulaire. D'accord ? Lui, il va suivre les odeurs, suivre là où son envie l'emmène. Donc, ce n'est pas un concept qu'il connaît de marcher gentiment, en laisse, à côté de toi. D'accord ? C'est vraiment difficile. Imagine-toi une minute que tu vas faire du shopping avec ta meilleure amie et puis, elle te tient comme ça aux bras super serrés. Elle t'amène dans tous tes magasins préférés mais elle te tient et tu n'as rien le droit de regarder, rien le droit d'acheter, rien le droit d'essayer. Franchement, tu vas être frustré. D'accord ? C'est vraiment difficile. On demande à nos chiens de rester à un mètre de nous au bout d'une laisse alors qu'il y a le monde Disneyland Paris qui est autour d'eux et ils n'ont pas le droit d'y aller. Donc, considère bien que c'est un exercice difficile pour le chien. On lui en demande beaucoup. On lui en demande vraiment beaucoup. Donc, c'est normal que ce soit difficile et c'est à nous de faire en sorte de lui simplifier la tâche et que ce soit quelque chose de plus fun et de plus agréable pour lui. Ok, maintenant, je vais te donner mes 10 clés pour t'aider en fonction des raisons que tu as identifiées à aider ton chien à mieux marcher en l'air. La première clé, ça va déjà être d'avoir du matériel adapté. Donc, par matériel adapté, j'entends un harnais en Y qui correspond le plus possible à la morphologie de ton chien et n'hésite pas à te faire aider par un professionnel. Ensuite, il te faut une laisse mais qui est un petit peu plus longue que ce qu'on pourrait avoir l'habitude. Dans le sens, pas une laisse comme ça, plutôt une laisse vraiment de 1m50. Après, bien sûr, à faire attention en fonction des gens qu'il y a autour, de la sécurité. En ville, tu vas être obligé de la raccourcir mais il faut que tout à coup, si ton chien veut aller renifler une odeur sur un poteau qu'il puisse y aller parce que s'il ne peut jamais, plus il va être proche de toi, moins il aura de choses chouettes qu'il peut faire donc plus ça va le saouler. D'accord ? Et ensuite, le troisième ingrédient, c'est de prendre toujours une pochette à friandises. D'accord ? Si toi, tu n'as pas de friandises, si tu n'as pas de truc cool qui peut arriver autour de toi, il n'y a aucune raison que ton chien s'amuse à rester proche de toi. Donc, pas possible de sortir sans le hernet, une bonne laisse un petit peu longue et la pochette à friandises. D'accord ? Maintenant, la deuxième clé, ça va être de fatiguer ton chien avant de sortir. Oui, je sais, ça sonne complètement comme un comble. Je sais, je sais, si tu sors ton chien, c'est justement pour le fatiguer. Sauf que, si ton chien, il a été tout seul pendant de longues heures à la maison et que là, tout de suite, tu le sors, bah franchement, il est comme ça et il n'a qu'une envie, c'est de courir, etc. Et lui demander de marcher tranquillement au trop, à côté de toi et de se contenir, ok ? Donc, pour rendre la mission un petit peu plus possible, bah avant de sortir, fais déjà des trucs avec lui. Fais déjà des trucs cools. Si tu as un jardin, laisse-le courir un petit peu dans le jardin. Sinon, tu peux faire des exercices à l'intérieur, tu peux faire de la recherche olfactive avec des friandises ou avec d'autres choses. Tu peux lui demander des exercices, tu peux... Fais ce que tu veux, en fait. Fais ce que tu veux, fais ce que ton chien aime. Mais quelque chose qui va fatiguer, soit physiquement, soit olfactivement, soit mentalement, ton chien, avant de sortir. D'accord ? Ça va vraiment beaucoup l'aider pour ensuite pouvoir se contenir. La troisième clé, c'est de travailler ton chien à la marche en laisse dès que tu sors de la porte. En fait, dès que tu lui mets son harnais, à partir de l'instant où il a son harnais et la laisse crochet au harnais, c'est un travail de marche en laisse. D'accord ? Le travail de marche en laisse, ça ne se fait pas juste le samedi matin sur le terrain d'éducation. Ça se fait tout le temps, partout. Ça se fait à la sortie de l'immeuble, ça se fait dans le couloir de l'immeuble, ça se fait dans l'escalier, ça se fait quand on marche à la voiture, quand on sort de la voiture, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Plus tu vas être cohérent et conséquent et plus ça sera efficace. C'est vraiment important que dès le passage de la porte, tu commences déjà à être connecté avec ton chien et à marcher ensemble. La quatrième clé, ça va être l'exercice de la laisse GPS. C'est un exercice que j'ai inventé où je tire légèrement sur la laisse, je mets une toute petite petite tension sur la laisse pour montrer au chien que s'il suit cette direction, au bout, il y a quelque chose de chouette comme une friandise ou un jouet. Donc c'est vraiment un petit exercice, un petit jeu que je vais faire avec le chien depuis qu'il est chiot pour lui montrer que suivre la laisse, suivre le GPS, ça amène toujours à une super destination. Ok, la cinquième clé, ça va être de faire une zone heureuse autour de toi. C'est-à-dire qu'autour de toi, il faut que ça devienne super fun. Et oui, parce que finalement, il se passe en général pas grand-chose autour de toi. Par contre, là-bas, il y a un chien, là-bas, il y a un chat, là-bas, il y a un lac. Enfin, il y a plein de trucs super fun partout, loin de nous. Maintenant, l'idée, ça va être d'inverser un petit peu les rôles de la balance et de mettre les trucs fun vers nous. Tiens, vers moi, il y a un jouet. Tiens, vers moi, il y a des friandises qui tombent comme ça. Sans raison. D'accord ? Que ce soit vraiment chouette autour de moi que mon chien ait plus envie de passer du temps ici, là, au bout de sa laisse, proche de moi, qu'à Péta ou Schnock. La sixième clé, sixième clé, ça va être de mettre mon chien en connexion avec moi. Donc, ce que j'appelle la connexion, c'est de prendre des friandises, de le regarder et de lui demander de me regarder, d'être là, d'être avec moi, d'être connecté sur les friandises, sur toi, sur ton visage, sur ce que tu veux, mais d'être avec toi. Tu peux prendre un jouet si c'est plus facile ou n'importe quoi que ton chien adore, mais il faut que ton chien te regarde et il soit là avec toi. D'accord ? Donc, la sixième clé, ça va vraiment être de démarrer en étant connecté. On se regarde et on marche ensemble. Et puis, on ne va pas marcher d'un point A à un point B parce que sinon, il va courir d'un point A à un point B. Donc, on va marcher ensemble. Et puis, on va vraiment faire des petits allers-retours, des boucles, des choses qui ne veulent rien dire mais où on est connecté ensemble. D'accord ? On va vraiment garder ce lien, ce lien très très fort qui va justement remplacer la laisse comme si on n'avait pas de laisse. En fait, la laisse est complètement détendue, elle fait un petit sourire comme ça et je suis comme ça avec mon chien dans ce lien. Ensuite, petit à petit, parce que le but, ce n'est pas de faire toute ma balade comme ça mais selon les chiens, c'est difficile. Donc, ensuite, je vais faire des pauses. D'accord ? Donc, je vais utiliser cette connexion pour aller par exemple sur un banc ou vers un poteau ou vers de l'herbe, un endroit où je sais qu'il y aura des odeurs. Là, je vais mettre deux, trois friandises par terre mais là, je vais laisser mon chien faire une pause. Par contre, moi, je suis statique. Comme ça, il aura moins envie de tirer en laisse puisqu'il ne se passe rien puisqu'on n'avance pas. Et puis, petit à petit, ces pauses, on va commencer à les faire de plus en plus longues et on va commencer à les déplacer et à les faire de plus en plus dans la balade. Donc, au début, on va faire par exemple 95% de la balade en connexion et seulement 5% de pause et petit à petit, on va diminuer à 70%, à 60%, à 50% de connexion et le reste en pause. Et puis, le but, ça va être de diminuer plus ou moins le plus possible mais jamais jusqu'à zéro. D'accord ? Jamais, jamais jusqu'à zéro. L'idée de je me promène avec mon chien, les mains dans les poches et puis il fait sa vie et puis il tire jamais, c'est une utopie. C'est vraiment une utopie. Certains chiens le font, c'est cool, c'est des perles mais un chien qui est jeune, qui a beaucoup d'activités, il ne va vraiment pas y arriver. La clé numéro 7, ça va être de ne pas faire des chemins rectilines, de ne pas faire toujours la même boucle, toujours le même aller-retour. D'accord ? L'idée, ça va être de me déplacer de manière aléatoire et d'être imprévisible parce que plus je suis imprévisible pour mon chien, plus je la mène dans des nouveaux endroits, des nouvelles directions ou des choses dont il ne s'attend pas, plus il va être attentif et moins il pourra anticiper parce que les chiens sont des animaux qui anticipent beaucoup. Donc si tu fais deux fois le même trajet, la troisième fois, il va se dire je sais très bien ce qu'on fait comme trajet et il va anticiper et vouloir te déplacer, te dépasser et aller plus vite. D'accord ? Donc c'est vraiment important d'être le plus imprévisible possible et d'avoir le moins de rituels possibles lors des chemins, des trajets qu'on fait ensemble en laisse. La clé numéro 8, c'est de ne pas créer de chaîne. Donc, c'est-à-dire que si tout à coup, pendant l'apprentissage, enfin quand je promène mon chien en laisse, tout à coup, il tire, il se met devant et il commence à tirer. Donc là, je vais m'arrêter, évidemment, je vais l'attendre ou je vais lui demander de revenir selon ce que tu as travaillé à gauche, à droite, ok ? Une fois qu'il est là, qu'il est revenu, je ne récompense pas. Sinon, je vais apprendre à mon chien, tiens, quand tu tires et que tu reviens, là, il se passe des trucs fun. Non, c'est pas quand tu tires et que tu reviens qu'il se passe des trucs fun, c'est quand on marche ensemble. C'est pas du tout la même chose. D'accord ? Donc si mon chien tire et revient, je ne récompense pas, je me dis, mince, j'ai mal anticipé, ok, ça arrive, et puis je me mets à marcher avec mon chien et après quelques mètres qu'on a marché ensemble, là, je vais pouvoir récompenser, faire attention à ce qu'il ne reparte pas dans son délire de je tire et je reviens. Donc, je récompense une première fois, je fais bien attention à rester connecté avec lui, t'es avec moi, t'es avec moi, ouais, trop cool ! Et encore une récompense. Donc là, où je peux sortir le jouet ou autre chose, où je peux changer de direction, mais du coup, je vais être encore plus vigilant pendant les prochaines minutes puisque mon chien a tiré pour que ça n'arrive plus. D'accord ? Vraiment, je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il a tiré ? Est-ce que du coup, je ne l'ai pas assez récompensé ? Est-ce que j'ai commencé à marcher trop vite ? Voilà, je vais analyser la situation et ensuite, je vais m'adapter à ce que je viens d'apprendre de cette situation et puis l'aider pour que cette fois, il n'ait plus besoin de tirer et surtout, surtout, que je n'ai pas créé cette chaîne de je tire, je reviens, je tire, je reviens, je tire, je reviens et je fais des allers-retours parce que ce n'est pas ça qu'on veut. Ma clé numéro 9, ça va être de rendre les promenades, même en laisse, plus intéressantes parce que le problème, c'est que souvent, les promenades en laisse, franchement, c'est un peu nu en nu, il ne se passe pas grand-chose. Puis dès qu'on arrive dans la forêt, on détache la laisse et là, c'est la super partie. Donc, on va essayer d'échanger aussi encore un petit peu cette balance et puis, je vais rendre ma balade plus interactive, plus fun, même quand mon chien est en laisse. Donc, par exemple, on peut faire une partie de jeu tout en étant en laisse, on peut faire une partie de recherche de friandises à un endroit, je m'assieds vers un banc, je lance des friandises, tu cherches tes friandises. Quand on est dans la forêt et que je te détache, des fois, je peux te rappeler, te rattacher juste pour 15 mètres juste pour te montrer « T'as vu, c'est cool, regarde, on est attaché dans la forêt, on fait des trucs cools, ouais, assis, couché, tourne, twist, cool, trop bien, et je te redétache. » Donc, juste rendre le moment en laisse quelque chose de fun et pas ni une punition ni quoi que ce soit, en fait, de désagréable. Donc, c'est vraiment mon rôle de faire en sorte que cette petite bande de tissu, ce soit pas une privation de liberté, mais ce soit le début du fun. Ok, et pour finir, ma clé numéro 10 est peut-être la plus importante et surtout la plus difficile à mettre en place et je sais, je sais, je suis comme toi, on est tous pareil, c'est la cohérence. C'est-à-dire de ne jamais faire d'exception. Le mot exception n'existe pas dans le vocabulaire du chien. À chaque fois que je fais une exception, à chaque fois que je craque, à chaque fois que je fais pas attention et que mon chien se remet attiré, non seulement je reviens en arrière, mais pire que ça, ça veut plus rien dire pour mon chien. C'est une fois oui, une fois non, une fois peut-être, une fois oui, mais comme si, une fois non, mais à droite. Non, ça, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, ça va être vraiment important de moi m'organiser, me préparer et me dire « Ok, les 6 prochains mois, ça va pas être drôle, mais c'est pour les 15 prochaines années. » Donc, je vais m'appliquer, je vais m'y mettre et puis franchement, quand on n'a plus le choix, imaginons que ton chien, il est blessé, il peut pas attirer en laisse sinon il va se faire encore plus mal ou que j'en sais rien pour n'importe quelle raison que toi, t'as une tendinite à l'épaule donc il faut absolument pas qu'il tire en laisse parce que sinon tu vas jamais guérir, tu vas trouver une solution. J'espère que tu as bien compris à quel point la marche en laisse, c'est un processus évolutif et vivant et que ce qui est important c'est de le faire vraiment en toute connaissance de cause, en toute, en pleine conscience. Si je dois résumer en trois mots, ça serait vraiment premièrement, comprendre le chien, se mettre à sa place, pourquoi est-ce qu'il tire, de quoi est-ce qu'il a besoin. Deuxièmement, une fois que j'ai analysé la situation, préparer mon plan d'action, c'est vraiment important de d'abord me dire « Ok, maintenant que je sais pourquoi est-ce qu'il tire, comment est-ce que je vais faire ? » Et troisièmement, mettre en place mon plan d'action à la lettre sans exception. C'était Laetitia Gonon de Eduzen, merci beaucoup pour ton écoute consciente. J'espère que cette vidéo t'a plu et te sera utile. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, comme ça tu es au courant des prochaines vidéos qui pourront t'être utiles à nouveau. Je t'invite aussi à aller sous cette vidéo et télécharger ton cadeau gratuit grâce au lien dans la description et puis recevoir ensuite des conseils semi-personnalisés parce que tu vas pouvoir me dire quel genre de conseils tu aimerais recevoir et je t'enverrai alors tous ces conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada